Autrefois réputé pour la qualité de ses cours, l'Académie des arts martiaux Dracchido de Repentigny a fermé ses portes dans la controverse il y a quelques mois. C'est que l'entraîneur Réal Chaillé a vu, au cours des dernières heures, son dossier judiciaire s'alourdir, avec 61 nouvelles accusations pour des crimes de tous genres, exploitation sexuelle de mineurs, agressions sexuelles et contacts sexuels. Il aurait fait 11 victimes. En tant que parent, c'est un des pires cauchemars qu'on ne veut surtout pas que nos enfants se fassent agresser. Nous avons rencontré en après-midi des parents qui absorbaient le choc parce que leurs enfants ont eu Réal Chaillé comme entraîneur. Tout le monde savait que l'homme de 59 ans avait été arrêté en mai dernier par la Sûreté du Québec. Mais l'ajout au cours des dernières heures d'une soixantaine d'accusations bouleverse ceux qui ont côtoyé de près ou de loin l'accusé, dont ce garçon et son père. Mon garçon, il textait beaucoup avec lui. Puis c'était l'un des seuls élèves à texter avec lui. Puis j'ai paniqué. J'ai voulu voir son cellulaire, j'ai voulu voir s'il y avait des photos qui avaient été échangées. Je me sentais favorisée parce que je sentais que j'avais... Je sais pas... Je sentais que j'allais aller loin. Mais finalement, j'ai su que j'étais favorisée parce qu'on avait dit que j'étais une prochaine victime. Ce qui choque les parents, c'est qu'en 1996, Réal Chaillé a reçu une peine de prison de 90 jours et deux ans de probation pour attouchement sexuel. Il y avait l'opportunité d'être proche des enfants parce qu'en partant, ça ne devrait pas arriver. C'est inconcevable qu'il n'y ait pas des lois pour protéger les citoyens. Selon nos informations, Réal Chaillé n'était pas affilié à Karaté Québec, donc n'avait pas cette obligation de se soumettre à ces vérifications d'antécédents judiciaires. Cependant, au cabinet de la ministre responsable du sport, Isabelle Charest, on nous confirme qu'on travaille activement sur ce projet de loi pour resserrer les règles, pour éviter justement que ce genre d'individu passe entre les mailles du filet. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Repentigné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada